Monsieur le Président, contrairement à ce que disent les conservateurs et ce que disait le Premier ministre quand il était dans l'opposition, c'est pas vrai que l'assurance-emploi c'est une taxe sur le chèque de paie. Mais les oppositions de mauvaise foi auront beau jeu tant qu'il y a des gens qui cotisent à l'assurance-emploi sans y avoir droit. Et les oppositions de mauvaise foi ont beau jeu aussi parce que ça fait 25 ans qu'aucun gouvernement, tant libéral ou conservateur, n'a agi. Quand est-ce que la ministre va enfin réformer le programme pour qu'il cesse d'abandonner 60 % des gens qui perdent leur emploi? On veut une date! Monsieur le Président, notre gouvernement comprend que les prestations d'assurance-emploi doivent être plus équitables, plus réactifs et mieux adaptées aux besoins de la main-d'oeuvre canadienne qui a une constante évolution. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à effectuer une modernisation complète du système d'assurance-emploi au Canada. Nous aurons hâte de lancer notre plan en long terme pour améliorer le système d'assurance-emploi. L'honorable députée de Thérèse de Blainville. Monsieur le Président, c'est quand? C'est irresponsable de laisser traîner la réforme promise depuis trois élections. Mais c'est encore plus irresponsable d'abandonner les mesures temporaires, sachant qu'il n'y a pas de réforme. La ministre change les règles de qualification à la fin de la saison des industries saisonnières. Il arrive quoi en attendant pour les travailleurs qui se qualifiaient à 420 heures samedi dernier, avant que la ministre monte la barre à 700 heures? Leur industrie ferme pour l'hiver et devant eux, c'est pire que le tri noir, c'est le vide. Qu'est-ce que la ministre leur dit de faire? L'honorable ministre. Monsieur le Président, bien que certains programmes temporaires de prestations en cas de pandémie sont en train de se terminer, les prestations régulières continueront d'être affaires aux travailleurs comme avant la pandémie. Nous allons à lancer notre plan en long terme. Comme j'ai dit à mon collègue, ça va être avant la fin de l'année. Ça va être un plan très, très spécifique pour améliorer l'assurance-emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada